Au début, quand ils ont annoncé ce confinement, je me suis dit, génial, je vais pouvoir avoir du temps pour écrire, pour m'occuper de mes archives. Et très vite, j'ai compris que non, c'est un événement planétaire. Il fallait que je témoigne de cet événement. En tout cas, il faut laisser trace. Eric Bouvet, photographe depuis bientôt 40 ans. J'étais censée faire le premier tour des municipales et j'ai attrapé le corona. Je l'ai attrapé en Grèce, dans un camp de réfugiés. Donc non, je n'ai pas travaillé au début, ce qui était difficile pour moi parce que j'avais vraiment l'impression de rater quelque chose. Je m'appelle Laurence, je suis photojournaliste. J'ai 36 ans. Je travaillais plutôt dans les pays en conflit, le Moyen-Orient, un peu d'Afrique. Une fois que j'étais guérie, je me sentais invincible. Je suis rentré d'un voyage à Cuba le 16 mars. Je garde un petit pied de la terre à New York, bien que ma résidence principale soit à Paris. Et le 20 mars, le gouverneur de New York, Cuomo, a annoncé un confinement général sévère. Et moi, je suis nomade. Je ne suis pratiquement jamais dans un sol en doigt plus que deux à trois semaines. Je voyage en permanence. Et l'idée d'être bloqué, j'ai un peu honte de le dire, mais pour moi, c'était impossible. Mais en même temps, j'ai été terrifié par cette histoire de virus parce que moi, j'ai 65 ans maintenant, donc je savais que je faisais partie du groupe peut-être le plus vulnérable. Je m'appelle Peter Tandley, photographe. Je suis français et américain. J'avais un voyage en Haïti qui était prévu. Les billets étaient déjà pris, les billets d'avion. Et ça a été d'abord pour moi une source de frustration de ne pas pouvoir partir. Et puis au fur et à mesure, on comprenait que le confinement allait durer. J'ai été, comme beaucoup de photographes, obligé de travailler chez moi, en fait. Le confinement, ça m'a obligé à travailler sur ma ville. Je n'ai jamais eu l'idée ni l'envie de travailler. Et là, j'ai redécouvert Paris et sans le Covid, je ne l'aurais pas fait. Je m'appelle Corentin Follen. Je suis photographe, photojournaliste. J'arrivais du Mexique. Je photographiais la consommation de cristalmette. Et je suis rentré à Paris avec cette adrénaline, cette énergie un peu sombre. Je marchais dans les rues avec mon appareil. Je me sentais démuni. À ce moment-là, genre, oui, il y avait une fragilité qui était extrême. En tout cas, un sentiment de fragilité qui était extrême. Antoine Agata, photographe. Sous-titrage Société Radio-Canada